Hey yo tout le monde, c'est Mickael J'espère que vous allez toutes et tous bien Moi ça va, enfin ça va Enfin ça va bien mais je suis énormément crevé Tout simplement parce que je viens de terminer Aujourd'hui une semaine de stage C'est à dire que je suis animateur en art du spectacle Et du coup je donne des stages à des enfants Bon là en l'occurrence c'était un stage sportif Moi qui ne suis pas sportif, voilà Enfin bref c'était un stage du coup pour les enfants Du coup je viens de terminer ça aujourd'hui Et du coup forcément après une semaine éprouvante J'ai envie de dire, on est fort crevé Bref c'est pas ça dont je voulais vous parler aujourd'hui Déjà avant tout on se retrouve pour ce 20ème épisode De la Mickael TV La Mickael TV qui est donc cette série de vlogs Deux secondes Voilà Donc cette série de vlogs Donc qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, enfin aujourd'hui Comme je le disais donc ce 20ème épisode Ce sera découpé en 3 parties Donc ça sera épisode 20 jour 1 Donc aujourd'hui Jour 2 demain Et jour 3 ben Le surlendemain Donc découpé en 3 pour que ce ne soit pas trop long pour vous Car ça Ça c'est toi sur 3 jours Ce qui va se passer Alors qu'est-ce qui va se passer ? Le gros thème de cet épisode 20 C'est le tournage à Dock Donc le tournage du clip Donc toujours le tournage du clip Le clip vidéo La musique quoi voilà Donc vous allez me dire Attends Sergent Attends juste une seconde Parce que Tu nous as dit comme ça Que tu avais tourné la première partie à Mons Mais Mais genre Pourquoi là c'est pas la deuxième partie du coup ? Tout simplement parce que Ce qu'on avait tourné à Mons Avec l'équipe On n'était pas content en fait du Du résultat final En fait on n'était pas content forcément De ce qu'on avait tourné Les images n'étaient pas moches Mais les images n'étaient pas suffisamment belles Comparées à ce qu'on voulait vraiment au final Du coup là on va tout tourner à Dock R Donc il n'y a plus de partie à Mons Ce qui a été tourné à Mons Je ne publierai pas ça du coup Ou alors peut-être une autre fois Dans un autre contexte Enfin bref je ne sais pas Ce que je vais en faire de ces De ces rushs là En tout cas quoi qu'il en soit Donc épisode 20 Sur 3 jours Jour 1, jour 2, jour 3 Et pour vous ça va être pareil C'est à dire que Pour ceux qui regarderont la vidéo Le jour où elle est sortie Bah directement le lendemain Vous aurez le jour 2 Donc pour vous ça va Ça va être plutôt cool Ça va faire 3 vidéos sur 3 jours J'ai envie de vous dire Soyez contents Alors sinon Donc oui Donc demain on va à Dock R Donc comment ça va se faire Comment ça va Pas s'organiser Mais comment ça va se passer Pour vous au niveau vidéo Dans le jour 1 Qu'est-ce qu'on aura On aura le trajet du coup Jusque chez le producteur Car oui on dort là-bas Puis on va à Dock R Le lendemain Donc jour 1 L'aller chez le producteur Attendez on m'appelle Bon bah je vais répondre Bon bah je vais répondre Attendez Justement c'est le producteur Allo ? Merde je peux te répondre Bref C'est pas grave Donc je disais oui Donc le jour 1 Comment ça va être Donc le jour 1 En gros C'est du coup Aller jusque là Avec le trait Tout ça Tout ça Le jour 2 C'est le tournage Vraiment à Dock R Donc vous aurez Quelques images Du tournage Je pense Du fait d'aller jusque là Tout ça Et le jour 3 Du coup Ce sera le retour Chez moi normalement Moi qui joue Un jour 4 K-pop Parce qu'il se passera Peut-être quelque chose de spécial Je ne sais pas Donc déjà de base Au moins 3 jours Ça c'est sûr Jour 4 peut-être Mais je pense pas Faut quand même Que je rentre un moment Ouais donc Je sais pas si vous entendez Mais j'ai une valise J'ai un sac J'ai un sac à dos Bref J'ai plein de trucs en fait Parce que pour tourner le clip Il faut que j'ai des vêtements Et je ne sais pas encore Comment je vais m'habiller Pour le clip Donc j'ai pris plein de trucs En fait Voilà On va arranger ça ce soir On va s'organiser Pour voir Comment on fait demain Donc voilà Voilà Et donc voilà J'espère que ce vlog vous plaira Et moi je vous dis On se retrouve à la suite Pour la suite De ce vlog Épisode 20 Jour 1 J'espère que ça va bien Se passer J'espère que ça va bien J'espère que ça va bien J'espère que ça va bien Je m'en suis dit On démarre, on est en marche, pas en train Donc voilà les amis nous sommes dans le train direction pour aller chez le producteur Mais c'est un peu triste en fait parce que pour deux choses la première c'est que d'habitude quand je prends le train je prends à manger et à boire sauf que là vu qu'il est assez tard il n'y a plus rien d'ouvert et que si je ne prenais quelque chose de base j'allais rater le train tout simplement autre chose aussi j'ai pas pu prendre le train que je devais prendre à la base parce que vu que les guichets sont fermés et que je ne sais pas en fait quand il venait ou s'il y en avait ou pas du coup j'ai pris un autre train qui s'arrêtait une gare plutôt proche de chez le producteur c'est pas celle de base là où je devais m'arrêter mais c'est une assez proche donc je pense que ça devrait le faire d'ailleurs je vais le remarquer que j'ai pris le train sans payer pour au pire je payerai quand le contrôleur passera s'il passe s'il passe pas voilà je vais pas cracher dessus enfin que j'avais pas envie de payer c'est pas ça c'est juste que vu qu'il est enfin que je suis arrivé à la gare il était plus ou moins 21h45 à peu près là il est 22h ben en fait les guichets étaient fermés les bornes je n'y avais pas accès et même si j'avais eu accès aux bornes automatiques ben ces bornes moi en fait si vous voulez j'ai des billets sur moi et ces bornes ben tu peux les payer uniquement avec des pièces et comment vous dire que échanger biais de 50 le biais de lait en pièce comme ça avec n'importe qui ça peut être possible donc voilà au pire je paierai quand le contrôleur passera s'il passe s'il ne passe pas ben tant pis j'aurais j'aurais économisé de l'argent c'est plutôt pas mal enfin bref non plus sérieusement ben voilà donc on est en chemin pour aller chez le producteur donc là j'ai encore à peu près moins à deux heures à peu près de de train de donner que j'arrive là à 23h46 à la gare là bas donc ouais 1h46 en fait il me reste vu que les 22h là donc ça va être long on va s'occuper comme on peut avec de la musique parce que du coup ben je peux pas m'occuper en mangeant un sandwich vu que vu que je n'en ai pas en fait bref on se retrouve à la suite pour la suite du blog et voir ce qui va se passer est ce qu'il va y avoir des remboulissements des choses apprévues on ne sait pas on va voir voilà toujours dans le train là il est 23h du coup encore trois quarts d'heure de train pour vous en vidéo ça passe peut-être vite mais je vous garantis que pour moi c'est long en fait mais grave alors sinon ben écoutez là on est pas loin de bruxelles donc on va arriver vers bruxelles c'est pas à bruxelles que je vais c'est plus loin mais là on arrive vers bruxelles sinon le contrôle n'est toujours pas venu donc si en deux heures de scratcher le mec ne passe pas ça veut dire que le mec n'est pas très doué enfin je dis le mec mais ça se trouve c'est une fille en fait je disais je dis le mec mais ça se trouve c'est une fille en fait j'en sais rien enfin bref donc on arrive dans à peu près trois quarts d'heure trois quarts d'heure une heure à tout casser donc voilà quoi donc on va voir ce qu'il se passe une fois que je serai arrivé donc voilà les gens ça fait déjà un certain moment que je suis sorti du train ça fait même un certain temps bon ça fait une heure et demie à peu près que je suis sorti du train après on est revenu du coup jusque chez Zlatob là actuellement on est chez lui qu'est-ce qu'on a fait on a regardé un petit peu le programme pour demain enfin tous les plans qu'on avait tourné toutes les choses qu'il va falloir faire demain tout ça tout ça tout ça tout ça bon ça vous le découvrirez bien plus tard pas forcément dans le vlog de demain enfin il y aura peut-être quelques petites images mais rien de fou ouais donc on a on a vraiment on a checké en fait le feedback le programme ce qu'on va faire là du coup il est il est une heure quart du matin et demain on doit se lever à à 7h du matin et on va démarrer d'ici à 8h donc voilà donc voilà 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 donc c'est ici que je vais dormir moi c'est plus là c'est ma pièce doudou on va dire voilà par là il y a plus tout ce qui est matos tout ça mais bon ça on pourra peut-être les voir un peu plus demain parce que là c'est c'est pas le moment ni le ni l'instant de voir ça je trouve qu'il est une heure quart du matin je le rappelle du coup moi comme Zlatan on va pas tarder à dormir on termine juste de préparer deux trois petites choses pour demain pour être sûr puis on dort donc voilà quoi j'espère que ça se passera bien demain alors voilà les mecs et les filles aussi bien sûr donc moi je vais dormir là donc ce qui signifie que c'est la fin du jour 1 alors je sais vous allez me dire c'est pas le jour le plus palpitant il se passe le plus de choses je vous l'accorde mais en même temps on a commencé au soir donc c'est pas possible que le vlog soit méga long je pense même pas qu'il fait 10 minutes enfin j'ai pas vérifié mais je pense qu'il ne dépasse pas les 10 minutes mais en tout cas ne vous inquiétez pas demain il y aura un peu plus le troisième jour il y aura des choses aussi ne vous inquiétez pas c'est le jour 1 c'est un peu une mise en bouche on va dire d'accord donc voilà déjà merci à ceux qui ont regardé ce vlog n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et du coup rendez-vous demain pour le jour 2 et le lendemain pour le jour 3 si vous avez envie de voir la suite tout simplement de nos aventures pour tourner un clip qui s'appelle si tu veux de moi voilà voilà merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis bye tout le monde merci à tous merci à tous bon dernier petit snap avant le dodo non dernier petit snap avant avant de dormir tout simplement donc comme vous avez pu le comprendre dans la story enfin c'était assez clair donc demain on tourne le clip si tu veux de moi à Dunkerque donc s'il y a des gens qui habitent à Dunkerque ou qui ne sont pas loin n'hésitez pas à venir nous faire un coucou ou venir tout simplement regarder comment ça se passe tant que vous ne perturbez pas le tournage tout va bien d'accord donc n'hésitez pas à venir donc on commence à tourner vers 13h 13h30 à peu près majoritairement sur la plage donc je pense que si vous longez la plage normalement vous devrez à un moment donné de l'après-midi tomber sur nous donc on commence vers 13h et on termine en gros quand le soleil se couche donc voilà n'hésitez pas à passer si vous avez envie donc on sera un certain nombre du coup pour tourner du coup si vous voyez un petit attroupement de personnes avec du matos bah il y a de grandes chances du coup que ce soit nous parce que si vous ne me voyez pas directement c'est possible parce que je serais peut-être derrière un truc pour faire enfin voilà c'est un clip il y a plein de il y a plein de prises différentes bien évidemment donc donc voilà si si vous longez la plage l'après-midi à un moment donné vous devrez tomber sur nous forcément car majoritairement on tourne quasiment que sur la plage à des endroits différents je sais bien qu'on tourne tout près d'une d'une épave de bateau à un moment donné à un moment donné non on tourne tout près d'un truc qui ressemble pas à un bunker enfin voilà il y a plusieurs endroits donc si vous longez la plage de Dunkerque bah à un moment donné vous devriez tomber sur nous dans l'après-midi enfin on commence honnêtement on commence vraiment à tourner à 11h mais je veux dire on sera vraiment en plein dedans vers 13h jusque jusqu'au coucher du soleil du coup donc si vous avez envie de venir voir comment ça se passe bah n'hésitez pas à venir et voilà quoi ce sera sympathique merci 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 merci